Bonjour à tous et bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du Bluetooth, comment limiter le piratage des appareils connectés. De nos jours, de nombreux logiciels se connectent entre eux via Bluetooth pour écouter de la musique. Cette méthode de communication sans fil est aussi la cible du piratage. Voici des mesures préventives à considérer pour sécuriser ces appareils connectés. Pourquoi faut-il désactiver le Bluetooth ? Pour sécuriser ces appareils connectés, la règle d'or est de désactiver le Bluetooth une fois qu'il n'est plus utilisé. En plus de contribuer à la sécurité, cette mesure aide aussi à l'autonomie car cette mode de communication consomme beaucoup d'énergie. Tant qu'un logiciel n'est pas désactivé, il est plus facile de se faire pirater par un groupe de hackers, même durant la nuit. Des mesures préventives pour éviter la cyberattaque Afin de protéger son identité et de limiter les risques de piratage informatique, certaines mesures préventives sont à considérer. Il est essentiel de ne pas partager des données sensibles et confidentielles, comme des informations bancaires, des photos personnelles ou des mots de passe, entre autres par Bluetooth, car cette technologie est vulnérable. De plus, si dans le cas où un appareil avec lequel vous avez déjà été couplé s'est perdu, il est primordial de le retirer de la liste des périphériques à péril. Les lieux publics sont les endroits où une personne peut facilement être victime de cyberattaque. De ce fait, il est important de s'assurer d'être dans une zone sécurisée pour s'associer à un périphérique pour la première fois. Ainsi, cela réduit les risques de cybercriminalité et de vol d'identité, car cette mesure empêche les malfrats de détecter cet appareil Bluetooth. Bluetooth, les correctifs et les mises à jour sont obligatoires. Les mises à jour pour protéger son identité et assurer le bon fonctionnement des équipements Bluetooth doivent se faire régulièrement. Cela comprend aussi les firmwares du matériel en question ou d'autres logiciels dédiés. Ces correctifs améliorent les failles de sécurité informatique qui sont plus ou moins importantes. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao, ciao !